Pour être fabriqué, le saké a besoin de 4 ingrédients alors que le vin ne nécessite que 2 ingrédients. Bonjour à tous ! Le saké est souvent traduit comme vin de riz. Vous pouvez facilement imaginer que l'ingrédient majeur du saké est le riz, expliqués dans ma dernière vidéo. D'autres éléments sont-ils nécessaires pour élaborer du saké ? C'est le thème d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer aujourd'hui des ingrédients nécessaires pour faire du saké en les comparant à ceux du vin, car tous les deux sont l'alcool fermenté qui accompagne le repas. On y va ! Vous doutez que le vin n'est pas qu'un simple jus de raisin. Pour élaborer le vin, on ajoute au jus de raisin, autrement dit au liquide sucré, des levures qui mangent le sucre et le transforment en alcool, produisant aussi du dioxyde de carbone. En fait, pour produire de l'alcool, il faut d'abord dissoudre du sucre dans de l'eau. Donc, les ingrédients nécessaires pour le vin sont suivants, raisin et levure de vinification. En ce qui concerne la levure, pour un vin naturel, on choisira celle du téloir, naturellement présente sur la peau de raisin. Le sucre de raisin va se transformer en alcool sous l'action des louvures, ces champignons microscopiques présents dans la peau de raisin. C'est-à-dire que le raisin se suffit de lui-même pour se transformer en vin si les conditions climatiques et techniques sont présentes, car la peau de raisin contient déjà la levure. Je schématise le processus chimique d'une manière très simple. Pour le vin, le jus de raisin contient déjà les sucres simples que les louvures convertiront en alcool. C'est ce qu'on appelle la fermentation simple. Le saké a besoin plus d'éléments pour son élaboration. Pourquoi ? Le riz est une céréale dure qui ne contient pas de sucre ni de l'eau à l'encontre de raisin qui est un fruit zutou et sucré. Il lui faut une étape supplémentaire pour qu'il devienne une boisson alcoolisée. Tous les sakés sont élaborés à partir de 4 ingrédients principaux. Riz, louvure, l'eau et cosy. Riz cuit porteur d'une moisissure. Le riz ne contient pas de sucre mais de grandes quantités d'une substance appelée amidon. L'amidon est constitué de molécules de sucre reliées entre elles pour former de longues chaînes. Pour faire de l'alcool à partir de céréales, on doit d'abord transformer l'eau amidon en sucre simple et fermenté. C'est cible pour que les louvures puissent produire de l'alcool. C'est le rôle de cosy, le porteur de moisissure, qui aide à la transformation de l'amidon. Des macromolécules appelées enzymes sont capables de casser ces chaînes pour décomposer l'amidon en molécules de sucre individuels. C'est la conversion de l'amidon appelée saccharification. Ces enzymes sont issus de la moisissure spécifique qui est utilisée par les brasseurs sur le riz cuit. C'est pourquoi le cosy est aussi important. Lorsque le riz cuit et le cosy sont mélangés à l'eau, ces enzymes issus de la moisissure convertissent l'amidon en sucre que les louvures transforment à l'autour en alcool. Précisément, la clarification de l'amidon de riz, de l'alcoolification des sucres sables obtenus en rue en même temps dans la même cube. On nomme ce processus fermentation multiple parallèle. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'ai utilisé un vocabulaire simique que je ne maîtrise pas parfaitement en français. J'espère que c'était compréhensible et clair. Si le saké vous intéresse, veuillez vous inscrire sur ma chaîne. Le lien est en bas. J'espère vous voir très prochainement. A bientôt. Ja, matane.